bienvenue à cette vidéo de bilabo aujourd'hui je vais vous parler d'un moyen de revenus vraiment qui peut vous aider et qui peut vraiment changer votre voiement aussi votre revenu vos moyens financiers et ce moyen là c'est le débat de la paix oui je parle bien de l'acriculture la cuniculture c'est le débat de la paix et pour vous lancer dans ça vous n'avez pas besoin de très grand moyen juste avec 50 000 francs vous pouvez vous lancer pourquoi je parle juste de 50 000 francs c'est parce que étant débutant je vous conseille si vous voulez le faire par vous même de commencer avec un petit nombre plus vous allez grandir plus vous aurez de l'expérience mais si vous avez vos moyens et que vous voulez vraiment faire un truc vous lancez directement avec un grand chatel contactez nous directement et nous allons vous orienter nous allons monter votre projet bon déjà ici moi j'ai ma propre expérience dans l'élevage de la paix voilà pourquoi je viens vous proposer cela l'élevage de la paix ne nécessite pas de grands moyens il vous suffit juste d'avoir des avantages et des inconvénients et maîtriser les parcours de croissance de ces sujets là et le plus important dans ça c'est les soins puis tant que vous respectez ces domaines là sachez que votre élevage peut être réussi déjà l'élevage n'est pas compliqué mais vous devez le savoir ce n'est pas compliqué c'est facile et vous n'avez pas besoin d'être là à tout moment juste de la nutrition matin et soir et je tiens à vous rappeler qu'avec le lapin vous pouvez nourrir avec des aliments ou bien vous pouvez nourrir avec du forage c'est-à-dire les aires puis vous pouvez nourrir avec des aires sauf que vous n'aurez pas le même résultat que celui qui nourrit entièrement avec d'aliments ou bien vous pouvez faire avec tout dépend de vos moyens et de vos angles de comment est-ce que vous voulez vous engager dans ça je vais vous prendre l'exemple de quelqu'un qui achète un trio de lapins un trio de lapins coûte en moyenne 30 000 francs pour les lapins déjà prêts à produire c'est-à-dire 10 000 francs l'unité mais nous avons des sous-cheux des lapins chers et géants qui coûtent à plus que ça oui qui coûte à plus de 10 000 francs maintenant avec les lapins moyens par exemple vous achetez un trio un mâle et deux femelles lorsque vous aurez ces sujets là vous les croisez au bout d'un mois à un mois et demi vous aurez des des lapins et sachez que la portée d'une lapine dure 31 jours maximum 32 jours et maintenant dans nos prochains vidéos nous allons vous orienter nous allons vous donner des détails dans ce domaine tout en allant sur le choix du site de la construction du bâtiment la construction des clapiers le choix des reproducteurs nous allons également vous parler de la composition d'aliments nous allons également vous parler des maladies maladies et traitements dans les maladies causes et traitements nous allons également vous parler des soins et sachez que le soin est vraiment capital les soins sont capitales parce que si vous négligez vos sujets vous n'allez jamais vous développer vous n'allez jamais grandir mais au contraire vous aurez des mortalités vous aurez des pertes passées par là vos sujets ne vont pas grossir ce qui fait que vos clients ne vont pas aimer et je tiens à vous rappeler que le lapin est l'une des viandes les plus aimées parce qu'une premièrement c'est de la chair blanche et certaines personnes sont en train de fuir la chair rouge pour faire la chair blanche et les deux le lapin n'est pas interdit par l'islam donc que vous soyez musulman ou chrétien ou quoi que ce soit vous avez la possibilité de consommer de lapin ce qui fait que vous aurez plein de clients contrairement à d'autres espèces ou certains ne consomment pas ça c'est déjà important et de deux aussi le marché du lapin n'est pas difficile via les réseaux sociaux vous pouvez vendre vos sujets ou bien sur un marché ou entre temps avec des revendeurs donc des gens qui vont venir acheter des sujets chez vous pour aller revendre et gagner aussi le capin et avec 50 mille francs oui je dis bien 50 mille francs vous pouvez vous lancer je m'explique 30 mille francs pour l'achat d'un trio et 20 mille francs pour la construction de votre platier et maintenant au bout de chaque mois vous aurez au tour qu'on dépense de 5000 francs pour nourrir vos sujets lui surtout pour les premiers temps vous allez nourrir 5000 lorsqu'ils auront maintenant les laboraux c'est où vous allez maintenant mettre en plus de l'argent parce que plus le nombre grandit plus aussi la consommation en moins et cela vous permet également de savoir lorsque vous dépensez déjà plus ça veut dire que puis effectivement votre jeftel a entendu grandir et pour compenser tous les autres charges et tout vous pouvez maintenir vos premières vos femelles de la première portée vous pouvez les maintenir pour faire deux les prochaines reproductrices et vendre les mâles ou d'autres femelles que vous n'avez pas choisi comme reproductrice et pour ne pas avoir porté le poids le fardeau de leur consommation les sujets vendus peuvent permettre de nourrir les sujets encore sur place et croyez moi même si vous empruntez de l'argent chose que je ne vous conseille pas pour vous lancer dans cette activité vous aurez la possibilité de rembourser cet argent au bout de 6 mois oui je vous dis bien et bien au bout de 6 mois ou 6 mois même si vous ne si vous êtes un peu lent donc vous rembourser cet argent et vous restez même avec votre votre capital et d'autres bénéficiaires donc pour vous lancer dans ça n'hésitez pas à contacter nous pour avoir des sujets de qualité et abonnez-vous à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos à venir de tout ce que nous avons cités à savoir sur la culture et nous allons faire des prochaines vidéos pour vous expliquer tout cela donc abonne-toi et partage pour permettre aux autres déjà de s'abonner également et suivre ces mots c'est une notion qui sont en quelque sorte une formation merci et à la prochaine merci 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 merci